Bonjour Anne Cheng, vous êtes titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Dès le départ, vous avez souhaité revisiter Confucius. Six ans plus tard, vous y êtes encore. Pourquoi ce personnage mérite-t-il à ce point votre attention ? La première raison pour laquelle j'ai choisi de me concentrer sur Confucius, c'est qu'au fond, je pourrais dire que Confucius est mon premier amour. J'ai fait mes premières armes en sinologie avec une traduction des entretiens de Confucius en français. Et c'est cela en fait qui m'a permis véritablement de commencer à entrer dans les textes. D'autres raisons tiennent en fait au contexte actuel de la Chine contemporaine, où on observe un retour de Confucius, qui est un phénomène tout à fait massif. Désormais, Confucius apparaît même dans le discours officiel en Chine populaire, en Chine continentale, comme véritablement en fait une sorte d'icône identitaire qui permet à la fois de rassembler la nation chinoise, avec des guillemets, et d'accompagner donc la montée en puissance de la Chine au plan mondial et au plan globalisé. Nous avons justement cette prolifération des instituts Confucius dans le monde entier, qui me paraît tout à fait symptomatique de la volonté chinoise, de conquérir le monde par cet oxymore qu'est le soft power. J'ai choisi de partir de ce phénomène pour ensuite rappeler l'importance de la figure de Confucius dans le développement de l'histoire intellectuelle chinoise, mais pas seulement, parce que Confucius a été, disons, une image et une référence absolument centrale dans toute l'histoire impériale chinoise. Y a-t-il quelque chose qui vous gêne dans cette reconquête de Confucius ? Est-ce que vous trouvez que c'est excessif, ou que cela donne une image un peu d'un seul bloc, de la pensée chinoise, voire de l'identité chinoise ? Oui, ce retour de Confucius est quelque chose de très complexe. Alors, il y a dans cette complexité des aspects, évidemment, qui me gênent, comme vous dites. Je suis un petit peu hérissée chaque fois que j'entends des propos essentialistes, non seulement dans le discours officiel, mais aussi dans le discours des médias, par ailleurs, en Chine ou en dehors de Chine, ou dans, disons, l'opinion commune, qui vit encore sur une idée, au fond, assez orientaliste, de la Chine, justement, comme ce grand autre, qui formerait une sorte de bloc face à l'Occident. maintenir cette vision des choses actuellement, non seulement est absurde, mais en plus nuisible, je pense, à la compréhension de la réalité vivante, qui est bien sûr tout autre, puisque nous sommes dans un contexte globalisé. C'est en ce sens que vous voulez toujours revenir au texte, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a quand même un noyau dur qui demeure, une trace, et c'est cette trace, justement, que j'aimerais, justement, fouiller maintenant et faire revenir dans le monde des vivants. Quel sera le thème du cours de cette année ? Je pense qu'il est temps de voir quand même, dans ce, disons, le tas de briques dans lequel nous sommes et dans ce chantier ouvert des entretiens de Confucius, je crois qu'il est temps de, finalement, d'évaluer ce qui nous reste. C'est plutôt quoi ? Un guide de vie ? Un guide d'enseignement ? Des préceptes religieux ? Je crois que ce sont d'abord, en fait, des propos, puisque les entretiens sont un recueil de propos, de quelqu'un qui, bien que le texte ait une histoire très compliquée, on entend quand même quelqu'un qui parle. Alors, ce quelqu'un, on n'est pas toujours sûr que ce soit Confucius lui-même ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui parle et qui nous parle, en fait, de notre condition humaine et du passé et de l'avenir de la civilisation. Autrement dit, de quelque chose qu'on peut identifier comme une forme d'humanisme. Mais ceci étant dit, je vais aussi, en fait, apporter une approche critique, justement, de l'utilisation de cette qualification d'humanisme à propos du confucianisme, qui lui-même est un isme et un néologisme inventé par, disons, l'histoire, la discipline d'histoire des religions de l'Europe du XIXe siècle pour caractériser une sorte de religion mondiale qui aurait quelque chose à voir avec l'enseignement de Confucius, à inventer donc ce néologisme de confucianisme qui, soit dit en passant, ne correspond absolument à rien dans la terminologie chinoise. Donc là, je crois qu'il y a aussi un travail critique à faire et je vais donc continuer à jouer mon rôle d'antimite, en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501